Sur le dossier des tueries, on voit qu'il y a des gens qu'on tue parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils vont donner des informations, parce qu'ils sont plus contrôlables. Des gens qui bloquent, qui font des difficultés pour certains gens au-dessus de tout. Le butin est dérisoire, donc ce n'est pas tellement important. « Cadavres excellentes », c'est ça, « cadavres excellentes », on tue des gens où on ne comprend pas pourquoi on les tue. C'est-à-dire des simples gens qui vont prendre l'adolescence, bam bam. Mais au fond, on veut, on les conduit vers là, on les prend dans un piège et donc on les tue. Entre 1982 et 1985, la Belgique a vécu deux vagues de terreur qui ont semé la panique dans tout le pays. Et en particulier, dans la région dans laquelle j'ai grandi, le Brabant-Ouallon. « L'angoisse en Belgique après la nouvelle action sauvage d'une bande de gangsters fuites. » « Ce ne sont pas des gens qui viennent pour voler, je vois, c'est plutôt pour créer une panique ici en Belgique. » « Un policier est blessé pour suivre leur carnage. » Malgré les nombreuses attaques qui ont coûté la vie à au moins 28 personnes, les auteurs de ces crimes n'ont jamais été arrêtés. Aujourd'hui, cela fait donc 40 ans que l'enquête piétine, laissant les victimes et leurs familles dans l'incapacité de faire le deuil de ces multiples tragédies. Dans les quatre derniers épisodes, nous vous avons raconté les attaques des tueurs du Brabant. Pendant un an et demi, ils ont braqué une épicerie, une armurie, des supermarchés, tuant des civils et des policiers. Puis, plus rien. En 1985, ils sont revenus et ont abattu 16 personnes dans des magasins de l'aise, provoquant la terreur dans tout le Brabant-Ouallon. Quand j'ai commencé ce projet, je pensais que je connaissais l'histoire des tueurs du Brabant. Mais ce que j'ai découvert m'a profondément choqué. La RTBF présente Les tueurs du Brabant Le massacre du Deleuze d'Alloste du 9 novembre 1985 marque officiellement la fin des tueries du Brabant. Pendant plus de trois ans, ces truands ont réussi à semer la terreur dans le Brabant, mais aussi dans toute la Belgique. Plus de 20 attaques et 28 morts. Vous avez pu écouter dans les quatre premiers épisodes un résumé de ces terribles crimes. Mais il faut savoir que vous n'avez pas tout entendu. Nous avons sélectionné certains événements, pas forcément les plus violents ou les plus dramatiques, mais ceux qui pour nous semblent donner un aperçu des méthodes et des modes opératoires des tueurs fous du Brabant. Il faut donc ajouter à la liste des crimes de ces truands de nombreux vols de voitures. Un vol à main armée sanglant de gilets pare-balles à Tamise, L'assassinat d'un taximan, Constantin Angelou et de l'aubergiste Jacques Van Camp. Le 7 novembre dernier, les enquêteurs flamands de Terre-Monde faisaient la plus importante découverte de toute l'enquête dans le canal Bruxelles-Charleroi, à Ronquière. En une heure de recherche, des plongeurs du 11e génie arrachaient à la vase les armes des tueurs. Grâce au flair des enquêteurs de Terre-Monde, le canal a enfin livré ses secrets. En une heure, les plongeurs ont remonté le coffre du Delesse d'Alost. Les gilets pare-balles volaient à Tamise, la plupart des armes utilisées par les tueurs depuis 4 ans. Toutes ces pièces prouvent aujourd'hui que les tueries sont bien l'oeuvre d'une seule et même bande. Pourquoi les autorités judiciaires de Nivelles n'ont-elles pas utilisé les grands moyens il y a un an ? À Terre-Monde, on se pose des questions. Le 9 novembre 1986, des plongeurs retrouvent dans le canal de Charleroi trois sacs en plastique. À l'intérieur, des munitions, mais aussi des débris de plus d'une douzaine d'armes. C'est une découverte importante. C'est à ce moment-là que les enquêteurs ont la confirmation que tous ces crimes sont bien liés. Les tueries du Brabant ont été et sont toujours un grand traumatisme. La violence des événements est restée dans la mémoire collective belge. Mais ce qui empêche toujours aujourd'hui de penser ces plaies encore ouvertes, c'est que nous n'avons pas pu apporter de réponse à des questions essentielles. Pourquoi avoir tué un gendarme et un couple pour une dizaine de kilos de café ? Pourquoi s'être acharné et avoir crucifié un concierge pour repartir avec quelques bouteilles de champagne ? Et pourquoi avoir abattu de sang-froid des enfants dans les supermarchés alors qu'on aurait pu les épargner ? Toutes ces questions persistent, car il en reste une primordiale. Qui sont ces tueurs ? Depuis maintenant près de 40 ans, la police enquête. Des centaines de témoins ont été interrogés, plusieurs pistes ont été envisagées, et les preuves matérielles ont été analysées maintes fois. Aujourd'hui, le dossier des tueurs du Brabant est constitué de plus d'un million de pages. Retrouve-t-on parmi toutes ces pages le nom des auteurs ? Parmi les dizaines de pistes exploitées, il y en a-t-il certaines qui tiennent la route. Nous avons décidé de suivre, d'explorer et de décortiquer deux de ces pistes qui nous paraissent crédibles. La piste des anciens gendarmes et la piste française. Dans les épisodes qui vont suivre, vous allez entendre parler de ces deux pistes, et nous allons les analyser ensemble pour tenter d'y voir plus clair. On crée des hommes qui sont capables de faire des attaques dans la période de 82-83. On les donne toujours des armes et on les ramasse. C'est-à-dire, on crée un type d'attaquants qui sont invulnérables, qui ont toujours un enlépi. Guy Bouten a accepté de nous accorder une interview. Nous sommes dans les locaux de la RTBF. Pendant plus de deux heures, il nous explique sa théorie. Ce journaliste a passé plusieurs années à décortiquer le dossier et à rencontrer des témoins et des suspects. Il a écrit deux livres sur les tueries du Brabant. Il y décrit ses recherches. Pour bien comprendre son travail, il faut d'abord s'intéresser à deux personnages. Madani Bouche et Robert Baillère. Oui, c'est un peu facile. Moi, je n'ai pas creusé, je n'y suis pas allé. Madani Bouche. Sûrement, on n'a rien retrouvé qui puisse prétendre que j'avais pu participer ou pu imaginer une telle opération. Madani Bouche. On le surnomme aussi Dany. Fils d'un père algérien et d'une mère belge, il est né le 14 janvier 1952 à Bruxelles. Depuis son adolescence, il est passionné par les armes. Avec le temps, il devient un vrai expert. Plutôt mince, moustachu, il porte toujours des lunettes teintées à fine monture. Guy Bouten nous raconte une partie de son parcours. Madani Bouche, il est rentré dans la gendarmerie en 1974 et c'était un homme qui faisait déjà partie du Front de la Jeunesse. Il est un garde-corps de Fondambouinance dans sa campagne électorale. Bouche connaissait donc bien le créateur du Front de la Jeunesse et le Front de la Jeunesse, c'était l'extrême droite à l'époque. Ses collègues disent de Bouche que c'est quelqu'un de peu bavard et de plutôt introverti. Mais il est aussi autoritaire, manipulateur. Il a un goût prononcé pour le pouvoir et le contrôle. Bourreau de travail, il possède une excellente mémoire. Certaines personnes racontent qu'il semble vivre sa vie sans émotion, qu'il est un personnage mystérieux, glacial et machiavélique. Bouche entretient des liens avec l'extrême droite. Il rentre à la gendarmerie à l'âge de 22 ans et c'est là qu'il rencontre une personne qui va vite devenir un partenaire plutôt particulier. Robert Beyer. On vous demande de faire ces tas de choses et qu'on vous les présente comme étant des choses faites dans l'intérêt supérieur de la nation, disons. Vous êtes convaincu que vous faites des choses loin. Par après, avec le recul, vous vous dites qu'au lieu de travailler pour un service, vous vous rendez compte que vous avez travaillé pour un homme ou deux. Et là, vous vous posez des questions. Il est né la même année que Bouche et a grandi lui aussi, à Bruxelles. Sa mère vient des cantons de l'Est et il ne connaît pas son père biologique, qui meurt juste avant sa naissance. Alors qu'il n'est qu'un petit garçon, sa mère se remarie et il est adopté par son conjoint, un poissonnier. Le journaliste Guy Bouten nous parle de sa carrière. Et Beyer, qui est étudiant ingénieur commercial à l'ULB, va tout d'un coup abandonner ses études et va rentrer dans la gendarmerie, dans la même période que Bouche. Beyer est plutôt calme et réfléchi. Il aime étudier, lire et analyser. Pourtant, il arrête vite ses études. On dit de lui qu'il est plutôt loyal, énergique, sociable, mais qu'il est aussi manipulateur. Beyer et Bouche vont travailler tous les deux à la section drogue de la brigade de surveillance et de recherche, la BSR. Durant cette période, la gendarmerie expérimente de nouvelles techniques d'enquête. Infiltration, transaction de drogue... Ces méthodes consistent à impliquer directement les gendarmes dans le trafic. Ce qui a quelques conséquences. Beaucoup d'entre eux ont été accusés d'en profiter personnellement. En parallèle, Bouche et Beyer commencent à mettre sous écoute un de leurs collègues et qu'ils soupçonnent de jouer double jeu en matière de drogue. Ils sont repérés par leur supérieur et ils sont sanctionnés. Ils sont mutés dans une autre section. Et tous les deux, on l'a mis à une autre section. C'est-à-dire, Beyer a changé la section drogue pour la section information et Bouche dans le grand banditisme. Et là, ils étaient vraiment heureux d'être là parce que Beyer, il aimait l'information et Bouche. Le grand banditisme, c'était excellent. Et ça va lui permettre d'engager des criminels pour justement organiser toutes ces attaques qui vont venir quelques mois plus tard. Contents de leur nouveau poste, Bouche et Beyer ne vont pas pouvoir s'épanouir longtemps dans leur travail. En effet, l'année de leur affectation, ils sont à nouveau punis pour une affaire d'écoute au sein de la gendarmerie. Les deux gendarmes impliqués dans l'espionnage d'un collègue sont cette fois obligés de retourner en brigade, en uniforme. Bouche et Beyer se sentent humiliés. Pas question pour eux d'être rétrogradés. Ils donnent leur démission et décident de se lancer dans leur propre activité. En 1983, ils reprennent un ancien bureau de détective et le rebaptisent Harry pour Agence de recherche et d'information. L'agence est spécialisée dans les affaires à caractère sensible, officiellement, elle propose de nombreux services d'investigation privée. Mais Guy Bouten pense que ce bureau ne propose pas que de simples services liés aux histoires de MERS. Selon lui, Bouche et Beyer y recrutent du personnel pour commettre des délits. C'est-à-dire qu'on va recruter, on va trouver la bande de Stark, on va trouver la bande d'Amerx, on va trouver la bande de Cocu et de Vittorio-les-Borins et tout doucement, on crée des hommes qui sont capables de faire des attaques dans la période de 82-83. On les donne toujours des armes et on les ramasse. Donc, on crée un type d'attaquants qui sont invulnérables, qu'on ne trouve pas, qui ont toujours un endépi. Guy Bouten pense que le duo d'anciens gendarmes a mis au point dans ces années-là un stratagème bien particulier. Des clients viennent leur commander des attaques ou des meurtres et pour répondre à ces demandes, ils engagent des bandes de criminels, différents à chaque fois. Pour brouiller les pistes, ils leur confient les mêmes armes lors des attaques. De cette manière, il est difficile, voire impossible pour les policiers, de faire des liens et de mener à bien leurs enquêtes. La confusion est créée. Ils cherchent la même bande alors qu'en fait, elles sont plusieurs. La vraie motivation des tueries dans cette époque-là, c'était de tuer des gens en attaquant un restaurant, en attaquant un supermarché, mais on tue des gens qu'on veut éliminer. Selon Guy Bouten, tous les meurtres de la première vague ne seraient pas des hasards. Le taximal Constantin Angelou, les aubergistes José Van Denijden et Jacques Van Camp auraient été ciblés. Le mobile ne serait donc pas le vol, mais plutôt le règlement de compte ou des assassinats ciblés. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait de l'attaque de l'armurie de Cays à Wavre. Il y avait les Ingrams. C'est un métrailleur tout à fait nouveau. Donc, De Cays devait fabriquer un silencieux pour ces Ingrams. Et il y avait un contrat. Des Américains, Bob Gray, un Américain ancien de la CIA, était intéressé. Il avait payé une avance. Mais De Cays avait certainement constaté qu'il n'avait pas reçu cette avance. Mais Gray avait dit, non, 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 j'ai payé, etc. Je dois avoir donc ces armes. Et puisque De Cays a refusé, on a lui donné une laissant. Moi, je suis convaincu qu'il a reconnu ses attaquants. Mais qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'il sait très bien que c'est une organisation très puissante. Ceux qui parlent sont tous morts. Parce qu'il n'avait pas respecté ses engagements, De Cays aurait été braqué. Pour Guy Bouten, c'est probablement le gangster Bruno Van Derren qui aurait été payé ce jour-là pour donner une leçon à l'armurier. Nous avons contacté une nouvelle fois par téléphone le journaliste d'investigation Douglas De Koning. Rappelez-vous, il nous avait raconté dans l'épisode 1 sa rencontre avec l'un des gendarmes qui avait aperçu les assaillants de l'armurier de Cays. Dans le cadre d'une série d'articles pour le journal de Morgan sur les tueries du Brabant, il a récemment interrogé des membres de la famille de Bruno Van Derren. Il faut savoir que Bruno Van Derren il y a encore une demi-sœur, un demi-frère qui sont en vie, qui se posent des questions pourquoi il a été tué en 1988, juste quelques semaines après sa première libération. Et là, ils sont très clairs dans le récit. Pour eux, Bruno Van Derren a bien participé à l'attaque de De Kaise. C'était lui le chauffeur. Il y avait un commando de trois personnes. Pourquoi il l'a fait ? C'est parce qu'on lui a offert de l'argent, notamment pour les Ingram. On pouvait gagner de l'argent en volant ses armes, spécifiquement ses armes, les amener à un lieu, toucher de l'argent. Bruno Van Derren, selon ses proches, a reçu de l'argent et il a reçu un arme et un des fameux silencieux dont on a beaucoup parlé. Toujours selon Guy Bouten, c'est Bush et Bayer qui auraient organisé ces attaques en employant Bruno Van Derren et deux autres de ses camarades. Bruno Van Derren, surnommé aussi le gitan, est retrouvé mort en 1988, alors qu'il n'est âgé que de 26 ans. Une balle sous l'oreille gauche lui a été fatale. Il y a plusieurs témoins qui sont tête à témoigner aujourd'hui. S'ils le racontent à moi, je ne vois pas pourquoi ils refuseraient de le dire à la justice belge. Mais ce qu'on en retient du récit du famille Van Derren, c'est que le commando de Troyes, ici, ce sont des gens, des gangsters à gâche qui sont allés voler des armes chez des caisses. Et selon la logique de les enquêteurs de l'époque et toujours aujourd'hui, ça doit être une seule bande. Si je comprends bien la famille Van Derren, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas en utilisant les mêmes armes qui fait que vous faites partie d'une seule bande criminelle. Pour moi, il est possible d'amener les auteurs de l'attaque des caisses devant la justice. Et peut-être que ça pourrait être un premier pas vers résoudre le mystère des théories du Brabant Manet. Donc, nous avons une personne, Bruno Van Derren, qui a avoué plusieurs fois avoir transporté des armes provenant de l'armurie, puis s'est rétracté. Cet intruant, qui a traîné dans les affaires louches, il a donc le profil. Nous avons aussi un mobile, se venger d'un accord non respecté par De Caisse et voler des armes. Si cette théorie de crime organisée est divisée et juste, on peut considérer que Bush et Bayer ont bien le profil et les épaules pour avoir orchestré cette manipulation. Ils ont travaillé longtemps dans la gendarmerie et les ont appris des techniques, mais ils ont aussi gardé de nombreux contacts. Bush entretient également des liens étroits avec l'extrême droite. Or, beaucoup de membres de ces filières politiques ont été suspectés d'être impliqués dans les tueries. En effet, la police a longtemps enquêté sur le WNP. Le Westland New Post, ou WNP, est né en 1979. C'est une milice privée, très organisée, mais aussi cloisonnée. Loisonnée. Pour l'intégrer, il faut faire ses preuves. Groupe d'extrême droite et idéologie néo-nazie, les membres du WNP n'hésitent pas à avoir recours à la violence pour imposer leurs idées et faire ce qui leur semble juste. Ils sont entraînés à utiliser des armes et des techniques militaires. Et parmi les membres du WNP, il y a un certain Éric Lamers. Un témoignage exclusif dans le cadre de l'enquête sur les tueries du Brabant. Éric Lamers, un des suspects, s'exprime publiquement pour la première fois. Il a fait partie d'une organisation secrète d'extrême droite au début des années 80. Il a été formé pour tuer. Les enquêteurs sont persuadés aujourd'hui que son témoignage et ceux d'autres membres d'extrême droite qu'il a fréquenté peuvent permettre de résoudre la plus grande affaire criminelle du pays. C'est donc un témoignage exclusif. On vous fait faire des petites choses et puis encore des petites choses et puis on ne peut plus reculer parce que vous êtes tenus et coincés par les petites choses que vous avez fait avant et ça vous oblige à en commettre des grands d'après. Éric Lamers, on le surnomme aussi la bête. Roux, grand et fort, il doit ce pseudonyme à son corps d'athlète. C'est un grand sportif. Il pratique régulièrement l'alpinisme et l'escalade. Pendant plusieurs années, la police va enquêter sur lui. En effet, plusieurs indices semblent relier cet homme au tuerie. Les magasins qui ont été attaqués ont tous été surveillés. Il y a eu d'autres magasins qui ont été surveillés mais qui n'ont pas été attaqués par le bras mollon par après. On n'avoue jamais. C'est un principe et c'est ce qui a fait d'ailleurs que les gens du bras mollon n'ont jamais été pris. Pour Guy Bouten, Éric Lamers aurait été impliqué dans l'attaque du colreuil de Nivelle. Lamers est dans les tueries de 82-83. C'est sûr. Et entre autres, il écrit dans un décès roman qu'il ne va jamais parler mais il est nié au tuerie. Je crois qu'au colreuil de Nivelle avec une quatrième personne que je ne connais pas. Mais eux étaient là avec les Borins, Cocu et Vittorio qui étaient là, qui étaient pris dans la pièce, c'est-à-dire engagés pour attaquer, pour voler le colreuil et tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a quatre autres personnes. Guy Bouten nous dit aussi que Vittorio et Cocu auraient été présents lors de l'attaque de Nivelle. Souvenez-vous, c'était deux des membres de la filière Borène qui avaient été accusés d'être à l'origine de ces tueries. Vittorio aurait avoué à Guy Bouten sa présence des années plus tard alors qu'il avait été innocenté. Vittorio, que j'ai rencontré à Maubeuge, m'a dit qu'il était là avec Cocu. Rappelez-vous, dans l'épisode 3, le journaliste Jean Van Dendries nous avait aussi raconté que Cocu lui avait avoué qu'il était présent au colreuil de Nivelle lors de l'attaque. Cocu m'a dit moi j'étais sur les lieux mais je n'ai pas directement participé à l'agression. Je me contentais si je puis m'exprimer ainsi d'être le conducteur d'une des voitures qui est venue sur les lieux. Cocu et Vittorio ont affirmé leur présence sur place. Mais alors, pourquoi ne pas avoir dénoncé les autres meurtriers ? Pour Guy Bouten, la réponse est simple. La merce parle pas, on va pas les tuer. Cocu n'a pas parlé, on te tue pas. Mais du moment que tu parles, on te tue. Toujours selon Guy Bouten, Jacques Fourré, l'automobiliste tué au colreuil de Nivelle, participait régulièrement à des soirées privées en compagnie de prostituées. Il aurait réussi à obtenir des images compromettantes des participants sur lesquelles il exerçait du chantage. Sa mort n'aurait pas été un hasard, mais plutôt prémédité. Nous avons déjà raconté une partie de cette attaque dans le deuxième épisode. Mais nous souhaitons maintenant vous la raconter à travers la théorie de Bouten. Vous écoutez Les tueurs du Brabant, un podcast de la RTBF. Nous sommes dans la nuit du 17 septembre 1983. Adriano Vittorio et Michel Cocu, deux des membres de la filière Borène, ont été engagés pour cambrioler le colreuil de Nivelle. Les indications données sont précises. En cas d'alerte, ils ne doivent ni bouger ni se faire voir. Pas question non plus d'utiliser leurs armes. Pendant ce temps-là, Jacques Fourret et sa compagne, Elise De Witt, roulent vers Bruxelles. Ils rentrent dans un repas à Paris. Ils ne sont plus qu'à 30 kilomètres de leur domicile. Une BMW tente de les intercepter. Est-ce une voiture banalisée de la gendarmerie ? Dans le doute, ils décident d'obtempérer, sortent de l'autoroute et suivent la BMW jusqu'à la pompe d'Altz du Coleroyt. Surpris, les Borins, Cocu et Vittorio observent la scène mais restent en retrait. On leur a bien donné l'ordre de se faire discret si des personnes arrivaient. Les deux voitures se garent. Plusieurs personnes sortent de la BMW et attrapent violemment le couple. Des coups de feu éclatent. Jacques Fourret et Elise De Witt sont tués. Les corps sont tirés pour être cachés sous des caddies. La robe d'Elise De Witt est relevée au-dessus de sa tête. Le pantalon de Jacques Fourret est descendu. Chez les mafieux, ce type de mise en scène est un signe qui signifie une trahison. Aucun de leurs bijoux n'est volé. Seul le porte-documents de Fourret semble avoir été vidé. La suite, vous la connaissez. La larme de Colreuth retentie, les gendarmes Moru et La Croix arrivent sur place. Moru est abattu et La Croix survit en faisant le mort. L'alerte est donnée dans tout le Brabant-Wallon. Les truands s'occupent de charger tranquillement les quelques kilos de café et les litres d'huile dans la voiture du couple de Witt, une Mercedes 190 blanche. Ce qu'on ne vous avait pas encore raconté, c'est qu'à 1h44, une voiture de police arrive sur l'avenue Alard qui mène au Colreuil de Nivelle. Les policiers croisent deux voitures, la Mercedes 190 blanche et une Saab qui roule tranquillement. Ils n'ont pas reçu beaucoup d'indications, mais ils décident de prendre ces deux véhicules en filature. Les truands remarquent vite qu'ils sont suivis. Au loin, devant eux, ils aperçoivent également un gyrophare. Ils sont coincés. C'est là qu'ils vont faire preuve d'une grande aginosité. Les deux voitures des truands s'arrêtent au niveau du bar Le Diable Amoureux. Un véhicule se gare sur le côté gauche, l'autre sur le côté droit. Ils attendent. C'est un guet-apens. La voiture de police qui les suivait arrive à leur hauteur. Et une fusillade éclate. Les tirs sont croisés et à cadence régulière. Les vitres des policiers volent en éclats, mais ils arrivent à forcer le barrage. Ils reviendront quelques instants après, accompagnés de collègues. Trop tard. La Mercedes blanche a été abandonnée et la Saab Turbo s'est éclipsée. Bouten pense que le cambriolage du coloreuil de Nivelle n'est qu'une mise en scène. Des commanditaires auraient engagé une équipe composée de Vittorio et de Cocu pour cambrioler ce magasin. Ils ne savaient pas que ce n'était qu'une diversion pour camoufler l'assassinat de Jacques Fourré et de sa femme et qu'une autre équipe aurait été recrutée. Il est vrai que le mobile d'un règlement de compte peut paraître plus plausible qu'un simple vol. Sinon, pourquoi n'avoir dérobé que si peu de denrées ? Et pourquoi ce couple se serait-il arrêté en pleine nuit alors qu'ils avaient suffisamment d'essence pour continuer leur chemin ? Rappelez-vous, la Belgique a connu deux vagues de violences, une première de 1982 à 1983 où un concierge, deux aubergistes, un taximan ont été assassinés et où l'armurier de Keyes a été braqué et quelques supermarchés cambriolés. Pendant près d'un an et demi, plus rien. Pour Guy Bouten, toutes ces attaques auraient été organisées par Bush et Bayer pour répondre à des commandes d'exécution. Les auteurs étaient donc différents, ce qui pourrait expliquer que la police n'ait jamais trouvé les coupables. Mais qu'en est-il de la deuxième vague ? En 1985, les truands reviennent en force et commettent de vrais carnages. Pourquoi ces deux gendarmes se seraient-ils tout d'un coup attaqués avec une telle violence à la chaîne de supermarchés de l'Aise ? Dans le prochain épisode des tueurs du Brabant ? Le principal suspect va être d'abord Claude Dubois parce que c'est lui qui a eu les derniers contacts avec cette femme et puis on va découvrir aussi qu'il y avait une relation intime qui s'était créée entre eux. On va ensuite découvrir qu'il y a une somme d'argent qui a été déposée pratiquement le même jour de la réception des fonds au Grand-Duché du Luxembourg sur le compte de Claude Dubois. Ça va en faire le suspect numéro un. Les tueurs du Brabant Un podcast de la RTBF Écrit, réalisé et produit par Jeanne Savigna Matt Graves et Thomas Résimond avec la voix de Serge Ologne Attention ! Les personnes évoquées comme suspects dans ce podcast n'ont à ce jour jamais été inculpées pour des faits liés aux tueries. Elles sont donc présumées innocentes. L'enquête se poursuit de manière secrète. Les autorités ne communiquent pas d'informations sur les pistes qui restent actuellement suivies.